... Aujourd'hui le samedi 15, nous avons une journée richement bénie. Le Seigneur est passé au travers de son serviteur d'abord par la prédication de l'évangile. Un bon monde s'est donné au Seigneur beaucoup de réconciliation et il y a eu la prière aussi. Ce que j'ai remarqué c'est qu'il y a eu assez de manifestations, la délivrance des démons, des esprits, des femmes de nuit, des maris de nuit, des envoûtements. Il y a eu des guérisons instantanées et quand on a fini, il y a certains qui sont venus rendre témoignage parce qu'ils ont touché la délivrance, ils ont touché la guérison de manière palpable. Moi pour ma part j'ai été très béni parce que j'ai senti la visitation de Dieu. Je donne un témoignage rapidement. Quand on priait pour les maris de nuit, les femmes de nuit, je sentais mon alliance chauffée et mon doigt qui m'était mangé. Et j'étais en train d'intercéder, d'insister en levant de mon doigt tout ce qui est alliance mystique. Et je pense, je crois que le Seigneur m'a délivré. J'ai reçu ma part aujourd'hui. Voici un peu ce que je peux dire pour la session du jour. Le Seigneur m'a fait du bien, surtout le Passeur nous a exhorté à laisser tout, à laisser tout, s'attacher au Seigneur. Quand quelqu'un dit qu'il vit dans le péché et on lui demande de quitter dans le péché et il est dans Koutoukou, dans les mensonges et il dit qu'il a une enfant de Dieu et il nous a demandé de laisser les idoles, d'abandonner les idoles, tout ce qui est idole et de se donner véritablement au Seigneur. Cette partie m'a touchée. Et je vais bénir le nom du Seigneur parce que les idoles ne peuvent rien nous faire. C'est Dieu ce qui peut nous sauver. Voilà Dieu, que ça te bénisse. Amen. Je suis très heureuse, très heureuse de la quinzième édition. Avec nos enfants, c'est la grâce de Dieu. Je rends grâce au Seigneur. Qu'est-ce que tu as retenu particulièrement aujourd'hui? La croix de réservation d'abord. J'ai retenu que le Seigneur de livre, le Seigneur nous a bénis. C'est ce que j'ai retenu. Merci beaucoup. La croix de réservation a été une session spéciale. D'abord, on vit par la prédication du pasteur adressée aux âmes. C'est une prédication vraiment qui a conduit les âmes à se donner volontairement et massivement. Nous salons le Seigneur pour ses âmes. Et aussi, la prière qui a été conduite par le pasteur Méné Veneface, l'orientation de Dieu, à savoir le jugement des esprits des maris de nuit et des femmes de nuit. et des essais des eaux. Nous avons vu beaucoup de manifestations et beaucoup de délivrances de la part des frères. Donc nous disons merci à Dieu pour cette session qui a été conduite aujourd'hui sur l'enchant de cet esprit pour le pasteur Méné Veneface. Je vous remercie. Ok, sois bénis. A demain pour la cinquième session. Aujourd'hui, le Seigneur s'est levé. Il a détruit le propre. Il a roulé le propre. Il a brisé la main. Il a brisé la malédition. Là où nous sommes, nous sommes un peu bénis, délivrés. Des jours meilleurs, des jours de joie, d'allégresse nous attendent. Je rends grâce à Dieu qu'il nous permet de rendre ministère chaque jour, pendant les 40 jours. Et jusqu'à ce 15e jour, il nous a soutenus. Sous la pluie, sous le vent. Il nous a accordé de rendre ministère. Et nous le bénissons. Il nous a permis de faire du progrès dans les ministères publics, mais aussi dans le ministère privé, avec la chaîne de louanges qui se déroule parfaitement bien. De quelle heure est la chaîne de louanges ? La chaîne de louanges commence à partir de 18h normalement. Dès que le pasteur Méné dépose le micro, la chaîne de louanges commence. Neuf groupes qui se succèdent pour dire merci à Dieu, afin qu'il ne manque pas les actions de grâce devant la face du Seigneur. Et nous bénissons Dieu pour cet instrument que Dieu nous a donné. Amen. Vous avez reçu la félicitations de la part du pasteur Bonnefasse Méné. Qu'est-ce que tu peux dire par rapport à ça ? C'est un privilège de travailler pour quelqu'un, puis de savoir que la personne est réjouie. Nous acceptons ces encouragements-là avec humilité. Nous espérons lui faire davantage plaisir pour les jours à venir. Que le Seigneur te bénisse. Pour l'ASMR, ça m'a marqué aujourd'hui. Ça a été bien même. Quel est le chant particulièrement d'ASMR qui t'a marqué ? Jésus règne ? Jésus règne. Il faut que j'aidera bien voir. Jésus règne. Jésus règne. Il règne. Il règne. Il s'est vrai, Jésus règne dans le cœur de notre Mamanque Saint-Ebénis. Amen. Ce qui va me marquer aujourd'hui, véritablement, ce sont les sujets de prière précis et bien ciblés que le pasteur Méné nous a demandé d'élever. Notamment le fait d'être délivré de l'opprobre parce que l'ennemi est méchant. Parfois, quand on est déjà même à terre, ils veulent qu'on soit encore plus humilié. Il veut imprimer l'opprobre. Il veut imprimer l'opprobre sur notre visage. comme ce qui s'est passé dans le passage qui a été lu, dans lequel l'ennemi voulait crever l'œil droit de chaque enfant d'Israël. Et vraiment, ces sujets de prière-là, ce sont des sujets de prière vraiment très précis parce que ça va permettre que nous soyons délivrés de ce type d'ennemi-là, de ce type d'opprobre-là, qui a été imprimé sur le front par l'ennemi. Et je suis vraiment infiniment en reconnaissance au Seigneur pour cette orientation qu'il a donnée à notre élite. Qu'est-ce qui t'a marqué particulièrement en flageur d'aujourd'hui ? Ce qui m'a marqué, c'est le ministère de témoignage de cette famille qui a été réconciliée au travail du brisement de l'investissement des principautés. J'ai été vraiment touchée pour moi-même parce que c'est aussi une part de mon histoire. Je veux bénir le Seigneur effectivement pour ce ministère qui a été rendu. Sous-titrage Société Radio-Canada